Parce que plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas avoir l'attention, plus tu vas avoir l'attention, plus tu vas avoir des ventes. Voilà, c'est pas compliqué tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, on fait comment les gars, pourquoi vous voulez pas vous abonner, on comprend pas là, on comprend pas en fait. C'est pourquoi, c'est quoi l'objectif là. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. On essaye de vous donner la motivation. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. À un moment donné là, on rigole, on rigole, mais nous on passe à l'action. T'as bien vu, je fais une vidéo par jour quand même. Je sais pas, voilà, on aime là, on peut rigoler dans la rigolade, mais quand il faut aller au charbon, on va au charbon les gars. Ok, on n'a qu'une vie, j'ai envie de te dire, on n'a qu'une vie. Donc moi je fais tout pour n'avoir aucun regret à la fin, voilà, aucun regret. Pas dire, ah attends, j'aurais dû faire ça, c'est dommage, j'ai pas fait, ah non. Ça c'est le truc, c'est le pire sentiment que tu peux avoir. Là j'ai lu ça dans le livre, les perles de richesse, c'était quoi encore ? C'est quoi encore le titre de ce livre ? Bon bah désolé, il m'en rappelle plus du titre. Mais en tout cas, la conclusion c'était, c'était un infirmier qui avait interviewé en fait des personnes âgées à la retraite et pour pouvoir recueillir ce qu'il appelait, ce qu'il appelle des perles de sagesse. Donc des conseils en fait de personnes qui ont déjà bien vécu et qui partagent en fait leurs meilleurs conseils grâce à leur expérience acquise durant toute leur vie. Et le truc qui revient le plus souvent, c'est de vraiment faire ce que tu as envie de faire en fait. Ça veut dire de ne pas avoir de regrets, faire des choses pour ne pas avoir de regrets parce que les regrets, ça fait mal. Et donc voilà, c'est tout quoi. Donc maintenant on essaie de faire des choses pour ne pas avoir de regrets les gars. Donc c'est ce que je vous encourage à faire. À un moment donné, voilà, j'ai créé mon programme de business en ligne, pour un jour de mon BEP, je voyage au jeu maintenant, je suis au Brésil. Et voilà, c'est juste parce que je l'ai voulu, honnêtement c'est ça. C'est vrai que les gens disent souvent ça, ah ouais, un truc, développement personnel basique, bah tiens, je ne sais pas quand même, c'est pas question de développement personnel. C'est juste question de... La vérité c'est ça en fait, c'est juste que j'ai décidé en fait. J'ai décidé, tiens, j'aimerais bien pouvoir voyager et vivre de mon business en ligne. Comment je fais pour créer un business en ligne ? Ah, il y a une formation, bon bah je la prends. Voilà, il n'y a rien eu de... C'est simple, mais c'est difficile. Par contre, parce qu'après il faut persévérer, se renouveler, etc. Grandir, etc. Bref, je me loigne du sujet de la vidéo. De toute façon, tu as une masterclass, où je te montre exactement comment pouvoir être libre. De toute façon, directement au sujet de la vidéo. Cette façon de générer un complément de revenu, oui monsieur, parce que tout le monde ne veut pas être multi-multi-milliardaire. Il y a des personnes qui voudraient déjà juste pouvoir changer, avoir plus de pouvoir d'achat. Parce que si tu comptes sur le gouvernement, je ne sais pas pourquoi les gens sont à fond comme ça, d'avoir... C'est comme s'ils... Ils ne veulent pas être responsables. Il faut absolument qu'il y ait un daron qui vienne, qui te donne de l'argent. Donc ça, c'est le mot, le daron c'est du gouvernement. Non, je vous assure les gars, qu'il y a une possibilité. Tu peux toi-même générer ton propre cash, sans que ça vienne du gouvernement. Voilà. Exactement. Donc l'idée, c'est d'être autonome. En tout cas, si tu regardes cette chaîne, c'est que tu as envie d'être... Déjà, tu as un mindset, un état d'esprit qui est différent des gens. Les gens doivent te prendre un petit peu pour un fou. Tu as dit, mais qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ces vidéos, ce genre de vidéos que tu regardes ? Ça n'a aucun sens. Donc on va voir ensemble cette idée. Après, il y en a plein. Mais déjà, ça te fait quelques idées déjà pour savoir comment pouvoir générer des revenus complémentaires. En sachant qu'en réalité, dès que tu commences à générer des revenus, il y a de grandes chances que tu puisses en faire un vrai business. Tu vois, à partir du moment où il y a une offre, une demande, tu te fais payer. Après, ça démontra évidemment du marché qui va te permettre de scaler ou pas ton business. À quel niveau tu vas pouvoir scaler ce business. Est-ce que tu peux le scaler à un million ? Est-ce que tu peux le scaler à, je ne sais pas, 5-10k ? Après, ça dépend de tes objectifs. Mais en tout cas, ça va te permettre déjà dans un premier temps de te mettre un pied dans l'entreprenariat. Comprendre un peu les ficelles du métier, les trucs. Première idée pour pouvoir générer un complément de revenus, c'est de créer son personal branding. Ça veut dire quoi ? Développer ses réseaux sociaux. C'est un grand mot pour dire développer tes réseaux sociaux avec ta personnalité. Sois vrai, c'est ce que je dis. Sois vrai, sois régulier, poste régulièrement. Et du coup, après, l'argent va suivre. L'attention, l'argent suit l'attention. Peut-être que tu m'as déjà entendu le dire. Et c'est pour ça que je conseille, et que moi, j'aime beaucoup ce pilier de développer les réseaux sociaux. Parce que l'argent suit l'attention. Depuis la nuit des temps, avant, c'était les journaux. Avant, c'était l'attention, c'était sur les journaux. Ce que je veux dire. Avant, l'attention était à la télé. Partout, il y a du l'audimat. C'est pour ça que les gens comptent l'audimat. Parce que quand il y a beaucoup d'audimat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gars vont pouvoir passer de la pub. S'ils ont 9 millions de personnes qui regardent, genre, leur émission de télé, par exemple, il suffit qu'ils passent une pub d'une entreprise, n'importe quelle entreprise, j'en sais rien, une entreprise quelconque, il y a 9 millions de personnes qui vont voir ta marque, la marque de l'entreprise qui vont passer. Et donc, du coup, les entreprises sont prêtes à payer. Et ça fonctionnera toujours comme ça durant la nuit des temps. C'est juste à savoir, l'attention va peut-être évoluer en fonction des gens, mais c'est un combat pour avoir l'attention des gens. C'est ce qui coûte le plus cher. Et c'est pour ça que l'argent suit toujours l'attention. Donc, actuellement, l'attention, elle est sur les réseaux sociaux. Et vu, moi, j'aime bien, par exemple, tout ce qui est YouTube, j'aime bien YouTube, Instagram. Après, tous les réseaux fonctionnent. Tous les réseaux fonctionnent. À partir du moment où les gens sont dessus et qu'ils kiffent dessus, par exemple, il y a TikTok en ce moment qui explose, ben voilà, tu vois, les gens sont sur TikTok. S'il y a 9 millions de personnes qui sont sur TikTok, si tu mets ta marque sur TikTok, ben 9 millions de personnes, potentiellement, pourraient voir ta marque, tu vois. Et donc, du coup, pouvoir potentiellement être prospect et après client. Donc, développer ses réseaux sociaux, j'ai l'impression que ce n'est pas vu vraiment. Les gens ne voient pas vraiment la puissance, en fait, de développer ses réseaux sociaux. Et pourtant, on a des exemples, genre comme des Thibault Inchef, des Body Tam, bon, je te demande les gars que je connais, mais des influenceurs qui gagnent énormément d'argent. C'est une opportunité, tu vois. Tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire, tu peux gagner de l'argent. Là, je suis dans les différentes sources de revenus grâce à quand tu développes tes réseaux comme ça. Tu peux faire des placements de produits. Ça peut être, tu peux parler d'entreprise de quelqu'un. Tu peux, tu vas être payé, par exemple, par la chaîne de YouTube, quand ils vont utiliser ta chaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autres opportunités que ça va t'apporter avec d'autres gens ? Plus tu vas avoir de l'attention, plus tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Parce que ça aussi, c'est une autre phase que j'aime bien dans le développement des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je le fais aussi. C'est une des raisons pourquoi je le fais et que je développe. C'est qu'après, tu peux faire ce que tu veux derrière. Ça veut dire, je veux dire, tu voudrais être acteur de cinéma, par exemple ? Genre, si jamais tu as beaucoup de followers et que tu dis que tu as envie d'en faire, il y a des chances qu'on te propose des rôles au cinéma. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que les gars, ils vont te proposer des rôles au cinéma parce qu'ils savent que tu as une énorme fan base et du coup, ça va leur rapporter encore du trafic en plus sur leur film. On le voit par exemple avec Norman, je crois qu'il a fait un stand-up, tu vois, et il a fait une tournée. Thibaut, je crois qu'il a fait, Thibaut, il a fait une salle de sport. Après, aux Etats-Unis, c'est encore plus développé. Tu vois, je connais un gars, ouais, qui a commencé comme ça en faisant des... Il s'appelle Kim Bash. Il a commencé à faire juste des vidéos sur Internet. Et il a toujours dit qu'il voulait être un acteur. Et du coup, il commence à avoir des rôles. Il a commencé à avoir des rôles. Il est en train de monter en puissance, tu vois. Mais il est parti en faisant des vidéos sur... C'était quoi ? Lui, c'est un gars de Vine à l'ancienne, tu vois. Et ça me fait penser à Mr. V. Mr. V, c'est pareil. Mr. V, il a fait carrément un album de rap, tu vois. Il en a même fait plusieurs maintenant. Je crois qu'il en a fait deux ou trois maintenant. Donc, c'est pour te dire que, en fait, la force, quand tu développes tes réseaux sociaux qui te permettent d'avoir l'attention, après, tu fais tout ce que tu veux, en fait. Tu fais ce que tu as vraiment envie de faire, même si ce n'est même pas lié forcément à ce dont tu parles à la base sur ta chaîne, par exemple. Tu vois, Mr. V, il faisait des blagues d'humour et il a fait un album de rap. Et tu vois, il a envie, ça a fonctionné. Il est certifié. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super puissant. Après, le désavantage, entre guillemets, c'est que c'est du moyen long terme. Tu vois, tu n'as pas 10 cas d'abonnés d'un coup comme ça en 6 mois, tu vois. Enfin, 6 mois, ça dépend, mais non. Compte pas, fais comme si ce n'était pas possible. À moi, tu as un buzz d'un coup comme ça, mais généralement, non. Donc, du coup, c'est du moyen long terme. Et vu que les gens, ils veulent tout, la gratification immédiate, ils veulent tout à court terme, rapidement, du coup, ils abandonnent ou ils lâchent l'affaire, tu vois. Mais la force de ce truc-là, c'est un effet cumulé. Ça veut dire que chaque vidéo que je suis en train de poster, c'est comme si je mettais une brique qui va construire, qui est en train de construire le château que j'ai prévu de construire, tu vois. Mais le château, il ne va pas arriver dès que j'ai posé ma première brique. Dès que j'ai posé ma première brique, il y a juste une brique, c'est tout. Et quand tu regardes comme ça, tu te dis, mais c'est nul ça, non ? Voilà. Mais à force, chaque brique, chaque vidéo, c'est des briques que j'ai en train de construire. Et du coup, à la fin, ça fera un château, tu vois. Donc ça, c'est une première opportunité à ne pas négliger, les gars. Et que je trouve qu'il y a beaucoup négligé, OK ? Et peut-être parce que ça demande beaucoup de travail par rapport à d'autres, à d'autres piliers. Honnêtement, je n'en sais rien. Chacun se débrouille. Moi, en tout cas, je te l'aurais dit. Je te rappelle que les gars comme Thibault Inchef, ils passent même à la télé, on les invite, ils étaient comme ça. C'est pour te dire, même si la télé, voilà, tu comprends ce que je vais dire. C'est que plus tu as de l'influence, plus tu arrives à un stade où on ne peut pas faire sans toi, quoi. Dans le monde, tu vois. Donc voilà. Regarde Kim Kardashian. Kim Kardashian, elle a commencé comme ça. Enfin, là, elle gère comme ça. Après, elle a fait son émission de tes réalités, mais ça revient au même. C'est une façon d'attirer l'attention. Toi, tu ne peux pas ouvrir ta télé-réalité, là. Tu n'as pas fait de sex-step. Et en plus, même si tu fais une sex-step maintenant, aujourd'hui, coup d'épée dans l'eau, je pense. C'est tellement courant maintenant. Deuxième façon de créer un complément de revenu, c'est de vendre des formations en ligne, par exemple. Moi, par exemple, avec mon business en ligne sur le saxophone, je vendais des formations en ligne. Ça me rapportait en moyenne 2000 euros par mois. Après, ça montait, ça descendait, ça dépendait, tu vois. Et je dis ça parce que, en fait, je sais qu'il y a un gars qui m'avait pris le contact avec moi, qui était un gars de la musique. Et lui, il voulait juste faire 500 euros par mois. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a des gens qui voulaient juste faire 500 euros par mois, tu vois. Et il voulait juste faire 500 euros par mois. Je lui ai dit, mais mec, t'es sérieux ? 500 euros par mois, c'est tout ? C'est tout ce que tu veux faire ? Bon, déjà, je pense qu'il devrait rendre plus grand, mais déjà, je pense que quand tu auras déjà fait 500 euros par mois, peut-être que ça va lui donner un déclic, il va dire, ah, c'est vraiment possible. Et il va voir, en fait. Parce que je pense que les gens, tant qu'ils ne sont pas dans le truc, ils ne se rendent pas compte, en fait, de l'argent qu'ils peuvent faire, en fait. Mais quand tu vois comment ça va faire 500 euros par mois, tu vas te dire, mais en vérité, si je fais 500, je peux faire 1 000. Tu peux faire même 2 000, 3 000, et ainsi de suite. Tu vois, j'ai dit, mais en fait, je peux faire, en fait, je veux juste de scaler, en fait. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas difficile, mais c'est simple, en tout cas. Non, ce n'est pas que ce n'est pas facile, mais c'est simple, voilà. Donc, évidemment, le gars, il faisait un truc de musique, faire 500 euros par mois, ça va super vite. Je veux dire, il prend ma formation, juste la masterclass déjà qu'elle est offerte, je te montre exactement comment faire. Les 500 euros par mois, tu vas les plier. Tu es obligé de les plier, tu sais ce que je te dis, tu vas les plier. Et après, si jamais tu veux faire plus, justement, il va falloir travailler plus, c'est tout. Il va falloir travailler plus, se former un peu plus, mais honnêtement, c'est un effet cumulé, en fait. C'est pour ça que j'aime bien. La stratégie à faire sur 2.0, c'est que c'est un effet cumulé. Donc, même si, limite, tu ne fais pas grand-chose, si tu fais ce que je te dis, ça va augmenter, en fait, naturellement. Parce que plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas avoir l'attention, plus tu vas avoir l'attention, plus tu vas avoir des ventes. Voilà, pas compliqué, tu vois. Donc, vendre des formations en ligne, donc si jamais tu as une passion, tu as une expertise dans quoi que ce soit. Là, le gars qui m'avait pris contact, c'était un gars de, je ne sais pas, je crois qu'il faisait des bits, ou des compositions, ou je ne sais pas quoi, il voulait apprendre les gens comment faire ça. Il y a un marché pour ça. Boum, tu lances, tu as une formation en ligne. Les gens seront contents, qu'il y ait des gens qui leur apprennent, et ils seront contents de pouvoir payer pour pouvoir avoir une formation qui leur montre comment faire. Il y a des gens qui vendent comment planter des tomates en ville. Je veux dire, c'est sous-estimé aussi les ventes de formation. Les gens voient toujours une vente de formation d'immobilier ou une vente de formation d'e-commerce, enfin, il n'y a pas que ça. En fait, les gens veulent apprendre tout, en fait. Ils ne veulent pas apprendre juste à faire de l'argent. Ils veulent apprendre tout. Troisième façon de générer un compromis au revenu, c'est de faire de l'affiliation. Voilà, donc faire de l'affiliation, ça veut dire que tu vas prendre un produit que tu vas revendre. Voilà, ça peut être soit Amazon, je ne suis pas un spécialiste de l'affiliation, en tout cas pas genre en mode produit comme ça, tu vois. Mais voilà, il y a plein de services qui sont bons. Il suffit de trouver un bon service que tu en parles, d'accord ? Donc, tu peux, du coup, ou faire du marketing de contenu pour pouvoir amener du trafic sur le produit et le vendre, ou tu peux carrément payer du trafic. Ça veut dire, la pub sur les réseaux, par exemple, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, par exemple, tu vois. Ou sinon, tu peux proposer des formations d'autres personnes. Par exemple, moi, je travaille avec des personnes en affiliation. C'est-à-dire, je parle de leur formation. Voilà, je vérifie au préalable que c'est des bonnes formations. Je parle de leur formation et quand je fais une vente via mon lien, c'est un lien d'affiliation, eh bien, je touche à une commission, par exemple. Voilà, mais il y a différentes façons. L'affiliation, je peux le faire pour tout, tu vois. Donc après, si jamais ça t'intéresse, ce sujet de l'affiliation, dis-moi ça en commentaire et j'essaierai de faire un interview avec une personne qui est un expert dans l'affiliation. OK, mets-moi ça en commentaire si jamais ça t'intéresse. Donc je sais que l'affiliation, ça peut te permettre de pouvoir faire des revenus complémentaires. Quatrième façon, c'est de proposer tes services sur 5euros.com. Voilà le site. Tu proposes juste tes services. Ça peut être... Évidemment, il faut que tu aies une compétence dans quelque chose, tu vois. Mais ça peut être, déjà pas si tu parles anglais, faire des traductions, si jamais tu as déjà une expertise un peu dans le marketing. Quel que soit le service que tu peux rendre, en tout cas, tu parles sur 5euros.com, tu mets ton annonce, boum boum, et ça peut te permettre de faire un peu d'argent, boum boum, tu vois, rapidement. Donc 5euros.com, c'est un site où, en fait, c'est des gens qui proposent des services. Donc ça peut être, je ne sais pas, je vous ai écrit un article SEO. Il y a tout type de services, tu vois. Moi, je vais plus connaître les services qui me concernent moi par rapport au business, en ligne. Mais ça peut être, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Traduction français-anglais. Il y a plein de petits services. Donc déjà, pour toi, c'est bien, si jamais tu ne savais pas, ça te permet de savoir si jamais tu as besoin de déléguer un truc rapidement, tu peux aller là-dessus. Et si jamais tu as quelques compétences, que quelque soit, tu peux y aller et tu poses ton truc et ton annonce et voilà, ça va te permettre de faire rentrer un peu d'argent en tout cas. En tout cas, ça te permettrait d'avoir un revenu complémentaire. Voilà, tu n'arrêtes pas de bégayer. C'est sûr que tu ne vas pas devenir millionnaire, mais en tout cas, ça te fera rentrer un peu d'argent et augmenter ton pouvoir d'achat. Cinquième façon de faire un complément de revenu, c'est l'e-commerce. ça, c'est le classique, je ne le présente plus. C'est l'e-commerce. Alors bon, comme je t'ai dit, de toute façon, tous les business que je t'ai dit, à part peut-être 5€.com, mais tu passes à la branding, c'est un complément de revenu, mais ça peut aller à l'infini. L'e-commerce, par exemple, dans Chantal de Paris, tu peux mettre en mode, ouais, vas-y, je fais juste un peu d'argent, un complément de revenu et tu peux juste t'arrêter là ou tu peux, genre, scaler et aller encore beaucoup plus haut, tu vois. C'est limite, enfin, c'est plus que toi, tu vas te limiter dans ta tête pour rester juste à un complément de revenu, tu vois. Sixième façon dont tu peux, du coup, avoir développé un revenu complémentaire, c'est tout simplement des petits services que tu peux proposer à tes voisins, tu vois. Genre, ton de la pelouse, je ne sais pas moi, babysitting, tous les petits trucs comme ça. À toi d'être créatif, tu vois, mais à partir du moment où des gens, ils ont des problèmes, tu peux leur proposer tes services pour pouvoir régler leurs problèmes et des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une expertise, tu vois. Garder un enfant, il n'y a pas besoin d'avoir une expertise. Ton de la pelouse, il n'y a pas besoin d'avoir une expertise, tu vois. Il y a plein de choses comme ça que tu peux proposer et qui va pouvoir te permettre, les gens vont vouloir être OK de pouvoir te payer et toi, tu vas les soulager de leurs problèmes, tu vois. Tu vas les aider ou tu vas rendre leur vie plus facile, tu vois. Donc ça, c'est le classique mais je suis quand même obligé d'en parler, tu vois. Septième façon de faire de l'argent, c'est de proposer tes services en tant que gestionnaire des réseaux sociaux, par exemple, assistant virtuel, tu vois. Par exemple, concernant la gestion des réseaux sociaux, plus tu vas commencer à avoir une communauté, plus tu ne vas pas pouvoir tout faire, tu vois. Ce n'est pas moi qui fais tout que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Tu vois, j'ai une équipe qui s'occupe de développer ça parce que je ne pourrais pas tout faire, tu vois. Les gens pensent que ça demande mais en fait, ce serait impossible de faire ce que je fais, tu vois. Au rythme que je fais en tout cas. Donc, tu peux proposer aux gens, par exemple, qui ont compris, qui suivent mon conseil et qui ont développé leur personal branding, leurs réseaux sociaux, tu peux leur proposer voilà, tes services, voilà, je peux gérer tes réseaux sociaux, je peux gérer tes stories, je peux répondre aux commentaires, je peux poster tes photos, mettre un petit, le petit paragraphe qui est en dessous des photos là, la description, voilà. Voilà, tu peux proposer tes services, par exemple, pour la gestion plus compliquée, tu prends une formation en gestion des réseaux sociaux, boum, tu as les compétences, boum, boum, et puis boum, tu peux les proposer, tu vois. Et ça, ça te fait un petit, un petit revenu en plus, tu vois. Pareil, assistant virtuel, c'est pareil, tu proposes, il y a plein de gens maintenant, ça commence à être quand même super connu, tu peux proposer tes services, ta distance, ça peut être pour n'importe quoi, assistant virtuel, ça peut être du genre, tu cherches la taille d'un pantalon pour un gars, tu écris, tu réponds à ses mails, t'es l'assistant en fait, tout simplement, et ça te permet de pouvoir générer du cash. Et l'avantage avec ça, c'est qu'en plus, si tu rentres dans une entreprise qui monte, ça se trouve, tu vas pouvoir après évoluer de poste en poste, tu vois. Tu vas peut-être après pouvoir, je ne sais pas moi, tirer de projet, j'ai dit ce mot-là parce que je trouve que ça sonne bien, mais ça pourrait peut-être que tu pourrais être responsable d'une équipe après en dessous, tu vois, en fonction de l'évolution de l'entreprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que propose tes services de manière virtuelle dans le domaine de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Email, tout ce qui est marketing, tout ça. Huitième en bonus, façon de pouvoir faire un peu plus d'argent, mettre un peu de beurre dans les épinards, t'as kiffé l'expression beurre dans les épinards, c'est de proposer des services de marketing à des entreprises, donc des services de marketing des réseaux sociaux quoi. Comment développer leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Google, sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit de manière organique ou que ce soit de manière publicitaire, tu vois. Donc, proposez ça à les entreprises. Les entreprises sont toujours à la rue jusqu'à aujourd'hui, malgré on en parle depuis longtemps, ils sont toujours à la rue et pourtant leurs clients sont sur les réseaux. Donc, ils ont besoin de personnes qui vont pouvoir développer leurs réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête à apprendre comment développer et même s'ils essaient, ils n'ont pas de résultat parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc, pareil, tu te formes, tu apprends. Par exemple, ma formation, Inférenceur 2.0 qui a un prix, je te rappelle, super accessible, tu as toutes les infos, tu peux, au mieux de les prendre pour toi, ces infos-là, tu prends tout le contenu et tu le mets en place pour une entreprise qui va te payer. Là, du coup, ça te fait rentrer du cash directement. Je n'avais même pas pensé à ça. Mais si tu prends toutes les infos que je partage dans Inférenceur 2.0, tu mets toutes les stratégies en place pour une entreprise pour laquelle tu travailles, l'entreprise, elle va te payer directement, moi, je n'en sais rien combien elle paye, tu as-tu négocié, peut-être 1 000, 1 500, et boum, dès le premier mois, boum, tu as 1 000, 1 500. Après, évidemment, le premier mois, tu vas dire, vas-y, je vais juste travailler gratuitement pour que tu puisses voir les résultats. Voilà. Et ça te fait un complément de revenu directement, tu vois. C'est juste une question de passage à l'action, tu vois. ça se trouve, tu vas contacter quelqu'un, boum, boum, une entreprise, elle va avoir conscience de la puissance des réseaux sociaux qu'elle en a besoin, etc. Boum, boum, tu arrives, tu proposes, vas-y, je te fais un mois offert, tu vois comment ça se développe et si jamais tu es satisfait, à la fin du mois, on commence un paiement mensuel, je ne sais pas, de 1 000 ou 700 euros, je n'en sais rien, tu vois, les prix, et ça te fait déjà de la rentrée, ça te fait déjà 500, 700 euros qui rentrent, boum, tu vois, donc l'argent il est partout, c'est juste qu'il faut se mettre sur le chemin de l'argent, mais l'argent il circule, c'est juste que toi tu n'es pas dans le cercle, tu vois, tu n'es pas sur le chemin, mais l'argent il circule de tout le temps, au moment où tu regardes cette vidéo, l'argent s'échange, ça passe partout, à toi d'être sur le chemin de l'argent, ok, sinon ça sera quelqu'un d'autre qui va se mettre sur le chemin de l'argent, de toute façon, mais disons que toi, je viens de te donner la dernière info là, en bonus, proposer une entreprise de faire à Google, tu as déjà ma masterclass où je te montre comment générer du cash avec les réseaux sociaux, voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, peut-être que toi tu regardes la vidéo, il y a quelqu'un qui va apprendre l'information, qui va savoir comment faire, qui va après proposer une entreprise qui est juste à côté de chez toi, et qui va lui parler, il va lui dire ouais, vas-y, je te propose ça, il va faire, boum, il va faire en 13, 150 euros, et toi, tu es toujours là en train de regarder des vidéos, bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, il y a un j'aime pas si tu n'as pas aimé la vidéo, tu as la masterclass offerte où je te montre exactement comment pouvoir être libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je salue ton camp.